Bonjour les amis, samedi 3 novembre, 6h30 du matin, je vous emmène avec moi sur un tournage pour vous faire découvrir une nouvelle petite machine, très sympathique. Voilà, allez, suivez-moi, ciao, c'est parti. Alors là, je suis avec Mathieu Lornat, un des plus grands stédicamers de France qui a accepté de s'afficher avec moi, bravo, bravo pour ton courage d'abord. Merci Mathieu, c'est un grand plaisir. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Alors qu'est-ce que tu es en train de monter de beau là ? Alors la petite nouveauté aujourd'hui, habituellement on est sur un stade classique, aujourd'hui on est sur le système Trinity de chez Ari, qui est un système stabilisé sur 5 axes, qui va nous permettre de faire du low mode et un e-mod dans le même plan par exemple. On va garder le même système que sur les nacelles, c'est-à-dire on garde un horizon en permanence, grâce à ce petit système qui une fois équilibré, va nous permettre d'éviter tout déboulage. Et on a un champ de possibilités beaucoup plus important que le stade classique. D'accord. Alors il y en a beaucoup de machines comme ça en France ? Alors en France, il y en a 3, donc il y en a une ici. Voilà, donc pour l'instant il n'y en a que 3 en France qui sont à des propriétaires. Et donc tu as fait quoi comme école ? Tu as fait un BTS Trinity ? J'ai fait une formation Trinity l'année dernière sur 4 jours, qui est une formation qui est organisée par Planning Camera et gérée par l'AFDAS, donc accessible à tout opérateur confirmé qui souhaiterait faire cette formation. et ça dure 4 jours. Et pendant 4 jours, on apprend l'équilibrage et un peu se servir des basiques de la machine. Et alors la différence avec un renin ou un movie ? On peut en porter beaucoup plus lourd, parce qu'on peut en porter jusqu'à 30 kg de charge. Donc par exemple, votre Alexa convient parfaitement à cette utilisation. Et on garde... Alors moi le reproche que j'ai sur les nacelles, les renins et tout, c'est que sur des systèmes portés, ce mouvement-là, on ne peut pas l'éviter. Donc on a toujours ce petit flottement, qu'on n'a pas du coup avec le Trinity, parce qu'on reste sur un stade initial, on va dire classique. Donc le bras fait le travail pour éviter justement ces petits mouvements indésirables. Et après, toute la cage a fait le même boulot qu'une nacelle type movie ou renin ou stab one, à savoir garder un horizon et voilà. Et voilà, donc c'est une meilleure combinaison, je trouve, que de mettre une nacelle sur un stade. Et ça fait combien de temps que tu as fait du Trinity, là ? Ça fait un jour. Allez, c'est parti ! Voilà, j'en ai découvertes. Allez, c'est parti ! Mais alors pourquoi il n'y en a que trois en France ? Alors c'est un système déjà qui n'a que, on va dire, trois ans, qui est apparu dans les premiers salons il y a trois ans. Et au-delà de ça, c'est un système qui est un upgrade qu'on peut faire sur sa machine existante, que ce soit un Artemis de chez Harry, un Pro de chez Paddock, où il me semble que le rig maintenant prend cette mise à jour. C'est une mise à jour qui coûte quand même un petit peu cher, donc c'est vrai que c'est quasiment le double du prix d'un sled classique. Et les formations en France, aussi faites toujours chez Planning Camera, pour l'instant, il y a peut-être une vingtaine d'opérateurs de formé. Et il n'y a pas d'autres machines en France, il n'y a que trois machines en France. Et ça coûte combien ? Tu peux nous dire juste un aperçu pour savoir si on peut se l'acheter ou pas ? Un ordre de prix ? Ton stade et le Trinity, tout équipé, là ? Sans toi, évidemment. Un pack complet, il faut compter dans les 60 000 euros à peu près. C'est pas cher ? Non, ça va. Ah non, c'est pas ça, c'est pas cher. Je voyais ça à 120 000, 200 000 euros, tu vois ? Non, non, ce n'est que la moitié de ce que vous annoncez comme tarif. Voilà, donc ça reste accessible à tout le monde, en fait. Exactement. Alors, on en est où, là ? Bah, écoutez, on continue, on avance sur l'équilibrage. Moi, j'essaie d'avancer un petit peu le temps que Jeanne finisse de préparer la caméra. Donc, voilà, là, je sers bien tout le système pour être sûr qu'elle tombe, ce qui serait fâcheux pour votre caméra, monsieur. Tu sais que t'es beau. Arrêtez, vous allez me faire rougir et je vais perdre mes moyens. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Donc, là, on va procéder à l'équilibrage. Alors, par rapport à un stade classique, on a une petite... On a, on va dire, un équilibrage supplémentaire à faire qui va être l'équilibrage de la tête. Pour éviter de forcer sur les moteurs, on va être obligé de trouver un équilibrage parfait, comme le même principe que sur les renins ou movie. Donc, là, on a la caméra qui part rouler à l'avant. Donc, je vais faire en sorte que la caméra soit parfaitement équilibrée dans la nacelle pour pouvoir, en fait, éviter de forcer sur les moteurs quand on fera des prises de vue tout à l'heure. Donc, là, je me mets devant pour équilibrer tout ça. Donc, en fait, j'ai juste avant-arrière et le latéral qui va me permettre, en fait, de vérifier que la nacelle, que la caméra est bien équilibrée. Donc, là, on est plutôt pas mal. Là, si on bascule la caméra vers le haut, on est bien. Et là, on est pas mal aussi. Je vais l'avancer encore un tout petit peu. Et on devrait être pas mal. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer le système en route pour faire la suite de l'équilibrage. Donc, j'allume la stabilisation. Donc, là, la nacelle récupère l'horizon. Et ce qui fait que, là, en fait, on est en mode, on est en mode Trinity. C'est-à-dire que la nacelle va compenser mon rôle. Et l'avant-arrière, ça compense aussi. Oh là 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 ! Donc, là, on va procéder à l'équilibrage. Hop. Donc, là, l'idée, c'est d'avoir un équilibrage au neutre. Donc, là, je vais bien évidemment énormément de poids vers l'avant par rapport à la caméra. Donc, je vais devoir rallonger et tendre la partie arrière. Là, j'ai un petit réglage micrométrique qui me permet d'ajuster ma position de batterie et la position de la colonne de manière très précise. Et donc, là, on est quasiment bon au niveau du neutre. Encore un petit coup par-ci, par-là. Et là, on est bien. Oh là là, quelle précision. Donc, là, on a un équilibrage neutre, ce qui va nous permettre de travailler facilement, sans difficulté au niveau du stade. Ce petit truc en dessous là, qui s'appelle... Alors, c'est quoi ces petites couilles là ? Un pendolome. Le pendolome, en fait, il va toujours garder, il va toujours avoir la traction au niveau de la gravité. Donc, il va toujours partir vers le bas ou vers le haut. Et il va me permettre, en fait, de manière aisée, comme je suis équilibré ou neutre, de ne pas avoir à forcer pour descendre. Donc là, vous voyez qu'à ce moment-là, il suit toujours le mouvement pour aller vers la traction terrestre, donc vers le bas. Et inversement, quand je remonte, il va revenir naturellement dans la position basse. Et en fait, ça va être une vraie assistance pour moi, pour me faciliter les passages en low mode et les passages en high mode, sans avoir à forcer au niveau du bras et être en tension. Donc, une fois que j'ai fait ma balance, je vais vérifier qu'au niveau du latéral, qu'il n'y a pas trop de poids d'un côté ou d'un autre. Donc là, je sens qu'il y a une petite tension vers la droite. Donc là, je vais agir sur cette petite molette qui va me permettre d'adoucir ou non, ou de forcer le gauche-droite. Donc là, on est pas mal. Ça revient encore un peu là. Donc là, ça revient au milieu. Et là, quand je le pars comme ça, ça revient au milieu. Donc là, on a une machine qui est... Il y a encore des petits affinages à faire, mais qui est quasiment prête à opérer. Donc là, ça t'a mis combien de temps en tout pour mettre tout ça en route ? Caméra... Fomère d'eau, caméra comprise, à peu près 45 minutes. 45 minutes ? Voilà, 45 minutes. Et là, donc une fois que j'ai fait tous mes petits réglages, je vais devoir réaffiner un petit peu parce qu'on a bougé certaines choses. On est surtout allé chercher la position neutre du sled. Donc là, je vais avoir la caméra qui va partir un peu vers l'avant. Donc là, je vais réaffiner un petit peu l'avant arrière et le latéral. Histoire qu'on ne force pas sur les moteurs. Bon, bien que les moteurs peuvent prendre jusqu'à 30 kilos de caméra, donc là, on en est loin, et pouvoir du coup opérer le plus vite possible. Et là, on peut monter toutes les caméras, vraiment toutes les caméras, même de chez Harry, les grosses ? Toutes les caméras, ouais, même les caméras films, ça passe. Donc là, comme vous pouvez voir, l'Alexa Plus, elle passe, alors je ne dirais pas largement, mais disons que voilà, c'est un système où il faut vraiment affiner au maximum l'accessoirisation. Donc c'est vrai que dès qu'on peut avoir des choses intégrées dans la caméra, c'est mieux. Donc là, en l'occurrence, on aurait eu un HF intégré, ça aurait été mieux. Ça évite d'avoir des petites choses qui traînent. Mais disons qu'on a un berceau qui permet quand même d'accueillir la majeure partie des caméras du marché. Et voilà, contrairement à un stade classique, où un stade classique, on n'a aucun problème au niveau de la hauteur sur des accessoirisations. Là, voilà, il faut être un tout petit peu plus... un tout petit peu plus attendu... faire un peu attention, justement, à tout ce qu'on met au-dessus de la caméra et sur les côtés. Et ça peut aussi entraîner des petits soucis dans l'utilisation de la machine. Donc c'est mieux de l'épurer au maximum. Voilà. Et en termes de poids, bien évidemment, pour l'opérateur, c'est toujours plus confort d'avoir quelques grammes en moins. Mais toi, t'es musclé, toi. T'es fort. Je vais goûter un chocolat à riz. Alors rien que le chocolat comme ça, ça coûte 1200 balles. C'est normal, c'est à riz, donc ça coûte très cher. Je prends plaisir à l'ouvrir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est une catastrophe. Je suis obligé d'enlever l'étiquette à riz. Bah en fait, ils ne sont pas fait chier, ils ont pris un chocolat, ils ont mis juste un truc à riz. Ils vendent ça 1200 balles. Pauvre chocolat au lait à la con, quoi. Hum, délicieux. Voilà, c'était un chocolat à riz. Voilà, merci Harry. Voilà, j'en ai plein. J'ai un fou dans ma caisse caméra. Oh, il y a le patron qui m'appelle. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Là, en fait, comme tout système stabilisé, il y a de l'électronique. Donc forcément, il y a un petit logiciel, comme on a sur les nacelles, qui va te permettre en fait de gérer les puissances. Alors déjà, par rapport à la caméra que tu as, tu as une puissance que tu vas régler. Donc là, par exemple, je l'ai réglé sur 45 parce que c'est à peu près la norme pour l'Alexa. Et je vais pouvoir en fait après régler ma sensibilité sur mes cinq profils. Ma sensibilité au niveau du joystick, la vitesse, le ramping, une deadband et tout ça. Et voilà, tu peux régler tout ça et l'intégrer directement dans la machine après pour pouvoir l'utiliser. C'est un logiciel de chez qui ça ? C'est FOMA qui fait ça. FOMA étant le fabricant de la nacelle. Donc c'est eux qui font le logiciel pour pouvoir justement un petit peu paramétrer tout ce qu'on a envie de faire. En fait, tout est vraiment paramétrable comme on le veut. Sous-titrage ST' 501 T'as un problème de taille, Mathieu ? Mathieu me dirait qu'il est sauvage. Mathieu me dirait qu'il est sauvage. Sous-titrage ST' 501 Alors, alors, alors ? Écoutez, super sensation, premier jour de tournage avec. On a plein de possibilités. Du low mode, du high mode, du débullé, tout ça dans le même plan. On se fait bien plaisir aujourd'hui. Et alors, ça va ? T'as une prise en main facile ? La prise en main, elle est un peu délicate quand même, parce qu'on a plein de paramètres à gérer en tant qu'opérateur STED. C'est-à-dire des paramètres qu'on n'a pas à gérer habituellement, ne serait-ce que le tilt avec ce petit joystick qu'on a là qui nous permet de faire des recadrages ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des paramètres un petit peu délicats au début à intégrer. Mais sinon, en dehors de ça, il y a plein de choses hyper sympas à faire avec cette machine. D'accord. Alors, petite question pour ceux qui ont envie de faire le même métier que toi. Comment ça se passe ? Alors, pour devenir opérateur STED, il y en a plein qui se forment un peu tout seul avec ce qu'ils trouvent sur YouTube. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Et aujourd'hui, via l'AFDAS, il y a des formations qui existent, qui sont organisées chez Planning Camera. Il y en a, je crois, trois par an qui sont réalisés. C'est des formations qui durent dix jours. Il y a une première semaine un peu, on va dire, théorique sur un petit peu, voilà, l'approche du Stedicam avec toute la notion d'équilibrage, tout ce qu'il faut vraiment savoir sur l'équilibrage pour, on va dire, faire 80% du boulot parce qu'au final, l'équilibrage, c'est à peu près ça. C'est 80% du taf qui est fait. Et en deuxième semaine, c'est plus des exercices, des mises en pratique de ce qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours au niveau des exercices. Et c'est accessible à n'importe qui ou alors il faudrait avoir déjà travaillé un peu dans l'image ? Non, moi, je fais partie des formateurs. On a un petit peu tout type d'horizon. Alors, c'est vrai qu'on a, on va dire, 70% des gens qui sont des assistants ou des cadreurs déjà un petit peu en place, donc ils connaissent un petit peu l'outil. Après, il y en a plein, c'est un peu une première fois dans le milieu et ce n'est pas forcément les plus mauvais à la sortie. Donc non, il n'y a pas besoin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ok, merci Mathieu. Écoute, merci pour cette petite démonstration qu'on a eue aujourd'hui. J'espère que ça a plu. Et puis pour Mathieu Lorna, un petit pouce bleu. Ça marche comme ça, un petit pouce bleu. Un petit commentaire pour dire qu'il est beau et sexy. Voilà, et puis on s'abonne et on se dit à bientôt. Ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501